Même des arguments des musulmans disant que Jésus n'est pas Dieu, ils disent que Jésus, Jésus prie. Dans la Bible, on voit que Jésus a prie Dieu. Donc pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Mais dans le Coran aussi, dans la Sourate 33, c'est jusqu'à 56. Jésus, jusqu'à 56, on voit qu'Allah a prie. Donc on est censé dire aussi qu'Allah n'est pas Dieu. C'est clair. Voilà. Donc c'est sur ce sujet que je suis de suivre à ce soir. Donc ta question est, publiez-vous ou religiez-vous ? Ma question est pour religiez-vous. Ok. Parce que souvent les gens ont tendance à dire, quand vous venez prêcher, c'est uniquement, bip, bip. Bip, bip. On a dit, nous faisons ce qu'on appelle l'inter-religie. Quand la question est biblique là, on répond dans la Bible. Et si l'interlocuteur est là, et qu'on l'amène à comprendre, et qu'il est chrétien, on lui explique dans le Coran qu'il ne comprend pas, on prend l'exemple biblique pour l'amener à comprendre le Coran. Si tu dis à un chrétien, voilà ce qui est écrit dans le Coran, Mohamed est le sauveur de l'humanité, en tête de lui, il n'y a pas un autre sauveur de l'humanité, il ne croira pas. Si tu lui dis que Jésus a envoyé seulement pour les enfants d'Israël dans le Coran, il dit que c'est le Coran qui le dit. Exactement. Mais si tu lui montres dans la Bible, à ce moment-là, il croira ce que le Coran a dit. Donc, une manière de vous amener à comprendre. Ok. Alors, pour répondre directement à la question, en fait, on devait venir avec le Coran en français et traduit, en arabe plutôt, et traduit en français. Vous allez vous-même lire, parce qu'en bas, eux-mêmes, ils ont expliqué, le traducteur a mis à la prière. Le traducteur a mis à la prière. Le traducteur a traduit en français. À la où, en son lit, il a mis à la prière. Mais en même temps, il a expliqué pourquoi il a mis. Il a dit que la prière d'Allah, c'est des bénédictions. Ce sont des bénédictions faites sur le prophète. Ce n'est pas une prière dans le sens d'adrer une autre divinité. Mais malheureusement, il n'est pas venu avec ce Coran. Ils ont oublié au bureau. Sinon, il allait vous montrer. Vous-même, vous allez voir, dans le même Coran, où il est écrit, Allah est sur Allah, puis sur le prophète. Oh, vous qui avez cru prier sur le prophète, etc., etc. Tu allais voir la différence des prières qu'il avait dit. Comme c'est une traduction. Sinon, en arabe, c'est Allah ou Mansori. Comme c'est une traduction, le traducteur a employé le mot « prie ». Mais pour ne pas nous laisser dans la confusion, il nous a expliqué pourquoi il a utilisé le mot « prie » et qu'est-ce que ça signifie. Maintenant, je vais aller plus loin pour dire, tu as appris l'exemple de Jésus. C'est vrai ? Jésus priait Dieu, mais Jésus ne priait pas sur Dieu. Allah prie sur le prophète. Allah ne prie pas le prophète. Ça fait deux choses différentes. Ton pasteur prie sur toi, mais ton pasteur ne te prie pas. Jésus priait Dieu. Jésus ne priait pas sur Dieu. En fait, là-bas, c'est ça. Le problème dans la Bible, c'est que c'est écrit « Jésus priait Dieu ». Là, en fait, ils n'ont pas dit « Jésus priait ». Simple. On a dit « Bon, peut-être qu'il se priait lui-même ». Mais là-bas, on a dit « Il priait Dieu ». Précision et taille dans la Bible, c'est qu'il priait Dieu. Normalement, on se pose la question, si lui-même étant Dieu, pourquoi la Bible dit qu'il prie Dieu ? Voilà un peu pour répondre prièrement à votre question.